Je suis directrice de recherche en physique des particules. J'étudie les constituants fondamentaux de la matière, leurs propriétés et leurs interactions. Toutes choses visibles dans l'univers et constituées d'un assemblage plus ou moins complexe fait à partir de quatre particules de matière, les quarks U, D, l'électron et le neutrino, compagnons fantomatiques de l'électron. Au cours du XXe siècle, on a découvert qu'il existe deux autres familles de matières, répliques de celles dont je viens de parler. La théorie qui décrit les particules élémentaires, leurs interactions et la façon dont elles s'assemblent s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Elle est très prédictive, mais laisse de nombreuses questions en suspens, comme par exemple le nombre de familles de particules. Durant ma thèse, j'ai montré qu'il y avait exactement trois familles de particules élémentaires, pas plus, pas moins. Après ma thèse, je me suis penchée sur l'étude d'un des quarks de la troisième famille, le quark B. Il est un peu spécial. C'est le quark le plus lourd qui soit capable de s'adroniser, c'est-à-dire de former des particules composites. L'étude des propriétés des particules comportant un quark B permet de tester le modèle standard et de tenter de mettre en défaut. J'ai participé à la première mise en évidence d'une différence de comportement entre les particules comportant un quark B et les antiparticules comportant un antiquark B-bar. On appelle cela la violation d'asymétrie CP. Cette violation de CP est permise par le modèle standard parce qu'il y a trois familles de particules. S'il n'y en avait que deux, la théorie interdirait des différences de comportement entre matière et antimatière. Finalement, la mesure de ma thèse préparait le terrain. Mais, et c'est un énorme mais, le taux de violation de CP du modèle standard est beaucoup trop petit pour expliquer la disparition d'antimatière dans l'univers, ça ne marche pas du tout ! L'expérience à l'HCB au CERN, sur laquelle je travaille actuellement, étudie la violation de CP sous de multiples facettes afin de tenter de mettre en défaut le modèle standard. En fait, et c'est vraiment le paradoxe de la physique des particules aujourd'hui, on a une théorie qui a permis d'expliquer les résultats d'un grand nombre d'expériences et qui peut prédire précisément une grande variété de phénomènes, mais qui ne répond pas à certaines questions cruciales. Actuellement, je tente de mesurer des phénomènes non prédits par la théorie. Nous avons eu récemment des résultats intrigants, mais il faut attendre d'avoir plus de données pour confirmer ou infirmer ces résultats. J'ai dit « je », mais en fait, c'est « nous ». Les expériences en physique des particules se font grâce à des détecteurs gigantesques qui sont des monstres de technologie. Il faut des collaborations internationales de plusieurs centaines de personnes pour les construire, acquérir et analyser leurs données, et tout ça pendant de nombreuses années. En fait, j'adore cette ambiance de coopération internationale, le CERN, c'est vraiment une idée magnifique. Mon autre grand plaisir, c'est d'encadrer les étudiants en thèse et finalement, cette médaille leur appartient aussi un peu. J'ai aussi énormément bénéficié de la formation prodiguée par les chercheurs plus expérimentés de mon laboratoire. J'ai eu beaucoup de chance. Embauchée juste après ma thèse au CNRS, j'ai eu une stabilité professionnelle qui m'a permis de me lancer dans des sujets à risque. Cette stabilité est vraiment importante en recherche fondamentale et c'est la force du CNRS que de la rendre possible. Après tant d'années, travailler reste un plaisir et ça, c'est grâce à mes collègues. Merci. 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 Merci.